Musique Musique Il n'y a pas à proprement parler une histoire dans les désœuvrés mais un faisceau de récits qui s'articulent autour d'un espace unique qui s'appelle la cité radieuse des artistes modernes où vivent en résidence un certain nombre d'artistes qui sont les héros de mon roman qui sont des artistes plasticiens des peintres, des sculpteurs, des installateurs dont on voit les œuvres émerger au fil des chapitres chaque chapitre est consacré à la description d'une des œuvres de mes héros et autour de ces artistes on voit apparaître tout le peuple de la culture c'est-à-dire les collectionneurs les galeristes les critiques d'art les personnels de musées il y a même un ministre de la culture qui fait une apparition et cet ensemble constitue le paysage qu'on découvre en lisant les désœuvrés c'est de l'art contemporain oui mais comme tout ce qui est contemporain ça recouvre des réalités très disparates il y a aussi bien des peintres classiques figuratifs comme Magnus Paoli qui fait des natures mortes que l'art le plus conceptuel de Dolores Klotz qui est mon héroïne qu'on voit réapparaître dans plusieurs chapitres tout au long du livre et qui nous sert de guide elle c'est ce personnage qui correspond le plus à l'image qu'on peut se faire de l'art contemporain mais si ce livre est effectivement consacré en grande partie à l'art contemporain dans sa diversité pour permettre de pénétrer cet univers que tout le monde ne connaît pas forcément bien il ne faut pas pour autant imaginer qu'on doit tout connaître de l'art contemporain pour pouvoir lire les désœuvrés c'est parce que c'est avant tout un roman avec beaucoup d'intrigues beaucoup d'histoires souvent drôles cocasses avec des personnages hauts en couleurs comme peut l'être Gabriel Garous le patron le fondateur de la galerie éponyme l'espace Garous qui est un personnage manipulateur parfois destructeur parfois incompétent et donc il y a toute une série de personnages qui font la vie la vitalité du livre et qu'il se présente avant tout comme un roman foisonnant d'histoire le livre est né le jour en reprenant en récapitulant mes calepins de notes mes petits carnets de notes je me suis aperçu qu'ils étaient remplis d'idées d'œuvres de ce qui pouvait s'apparenter à des œuvres d'art que je n'avais ni l'envie ni le loisir de réaliser en vrai dans une galerie ou en plein air que j'avais ni l'envie ni le loisir de réaliser mais je me suis dit que c'était la plus belle chose à faire aurait été de les réaliser de les faire vivre dans un texte de les donner à lire plus qu'à voir et ces œuvres étaient de diverses formes très disparates il y a par exemple je disais un moustique papillon un artiste qui ferait des moustiques papillons une frontière mobile dans l'espace et le temps une machine à mauvais temps ou encore un artiste procédurier un de mes artistes fait des plaintes dépose des plaintes ses œuvres d'art sont des plaintes déposées au commissariat qu'elle expose dans sa galerie ensuite les désœuvrés se présentent d'anglais comme un univers parallèle l'histoire avec un grand H des désœuvrés n'est pas celle de notre histoire occidentale ça semble complètement détaché l'histoire de l'art n'est pas la nôtre et tous les artistes des désœuvrés sont affranchis de notre histoire de l'art ils ont leur histoire de l'art à eux dans les désœuvrés qui leur est propre mais en même temps d'un autre côté tout semble faire signe vers notre univers aussi bien dans les situations dans les modes opératoires dans la manière de faire de l'art que effectivement dans les noms des personnages qui rappellent parfois un artiste connu parfois un ministre connu parfois un critique connu enfin voilà il y a tout un tas de petits renvois de petits signes de petits clins d'œil qui rendent la lecture incertaine on se demande mais est-ce qu'on parle de notre monde ou d'un monde à part il y a une certaine forme d'ambiguïté que j'ai voulu maintenir jusqu'au bout on ne sait pas très bien où on met les pieds et c'est une chose qui me semble être importante quand on écrit un livre on ne sait pas savoir très bien où on est chaque chapitre est lié à un espace un moment de vie particulier autour d'un espace unique qui est la cité radieuse la cité radieuse des artistes modernes et ça rappelle évidemment en partie la construction de la vie mode d'emploi de Pérec et j'ai effectivement dû débattre avec cette référence parce qu'elle était à la fois structurante et destructrice parce qu'il faut il a fallu faire autrement il faut creuser son sillon et faire sa propre architecture du coup il a fallu casser les murs de la maison d'une façon ou d'une autre j'aurais aimé correspondre avec Glenn Gould il m'est arrivé de lire les entretiens de Glenn Gould avec Jonathan Cotte qui sont des entretiens téléphoniques puisque Glenn Gould refusait la promiscuité de rencontrer les gens physiquement donc ça s'est passé en plusieurs nuits parce que Glenn Gould vivait la nuit et ces entretiens sont un trésor d'intelligence de finesse de drôlerie on y apprend tous les petits problèmes d'un grand homme d'un grand créateur d'un grand génie comment affronter une difficulté un passage difficile dans un morceau il développe tout un tas de stratagèmes pourquoi la raison pour laquelle on apprend que Glenn Gould refusait de toucher à son piano pour ne pas être compromis par le contact du piano et qu'il puisse développer son idéal de jeu seulement à partir de la lecture de la partition et pour moi cette lecture que j'ai faite il y a une dizaine d'années est extrêmement importante de multiples façons et je pense que c'est quelqu'un avec qui j'aurais aimé correspondre d'autant plus d'autant plus que j'ai appris qu'il aimait à appeler ses amis au milieu de la nuit en se faisant passer pour Mozart et il fallait que l'interlocuteur comprenne que lui devait jouer le rôle de Salieri et à chaque fois on allait être surprise en surprise et je pense que c'est un homme plein de fantaisie donc je pense que ça aurait été une correspondance assez passionnante Sous-titrage ST' 501